Générique Soyez les bienvenus sur le plateau du débrief sur Medi1 TV Afrique. Nous allons ensemble décortiquer l'actualité liée au continent. Forcés à l'exil, les anciens chefs d'Etat de nombreux pays africains émettent le souhait de rentrer chez eux après plusieurs années hors du continent. Certains n'hésitent pas à proposer leur aide pour une meilleure gouvernance. Les dirigeants actuels doivent-ils saisir la main tendue de leurs prédécesseurs ? Ce retour d'exil est-il le début d'un processus de réconciliation ? Nous en parlerons en première partie des missions. En République démocratique du Congo, les désaccords sont nombreux et profonds entre le franc commun pour le Congo, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila et le cap pour le changement, le cash du président Félix Etisekedi. Dans les deux camps, les voix appellent au divorce. Quel est l'avenir pour cette coalition au pouvoir ? Éléments de réponse en deuxième partie des missions. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau du débrief Ronsner Ludovic Ali Soutin, docteur en droit, consultant international. Merci d'avoir reconduit à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je salue mon collègue ainsi que les téléspectateurs. Et en face de vous, Amara Souma, journaliste à West TV, télévision panafricaine. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Les dirigeants en exil épousent leur envie de rentrer au pays en avançant leurs droits de simples citoyens. Faut-il le leur accorder ? Je dirais oui ou oui mais, parce que tout dépend de la situation. Si c'est des personnes qui sont parties en conservant leurs droits du point de vue de la justice, elles ont le droit de revenir et d'exercer leur citoyenneté dans le pays. Mais si elles sont parties parce qu'elles ont été chassées pour des choses qu'elles ont faites qui ne sont pas normales, ça semble être le cas au Burkina, peut-être que le retour n'est même pas souhaité. C'est des chefs d'État qui peut-être doivent s'estimer heureux qu'on les ait laissés tranquilles. Peut-être qu'ils auraient été à la haie. Il y en a qui sont partis dans des conditions vraiment désastreuses. Maintenant, si c'est des chefs d'État qui veulent revenir, il faut voir aussi pourquoi ils veulent revenir. Ceux qui reviennent pour ne pas faire grand-chose sur le plan politique, parce que la politique s'est finie, ils ont été présidents, c'est terminé, ils n'ont qu'à revenir tranquillement. Mais s'ils veulent revenir pour reprendre le pouvoir, il est évident que le pouvoir en place ne le vacillera pas à cette tâche-là. Mais il faut que tout soit mis sur le droit. Que cela ne soit pas une question qui soit laissée à des appréciations politiques. C'est un ancien président, il a encore des gens dans le pays, il a encore de la force, s'il revient, il ne va pas le pouvoir, donc on arrête. On ne veut pas qu'il revienne. Parce qu'il y a même des présidents dont on refuse le retour alors qu'ils soient même morts. Exactement, oui. On a demandé le reste de la dépouille du président Kavane Aïdjo, on ne veut pas. On ne veut pas non plus, alors qu'ils sont déjà morts depuis longtemps. Donc vous comprenez bien que les oppositions au retour, c'est des retours problématiques. Les gens qui, s'ils viennent, ne restent pas tranquilles, mais veulent reprendre le pouvoir ou en tout cas veulent semer, enfin pas semer le trouble, ils ont le droit de reprendre le pouvoir. Si la loi ne l'interdit pas, ils en ont le droit. Mais vous savez que l'Afrique, le droit est généralement pétiné et que tout tourne autour d'un appétit viscéral pour le pouvoir. Ça, également, on y revient dans le cadre. Exactement. On parlait de retours un petit peu, entre guillemets, qui peuvent paralyser le pays. Que faut-il faire, justement, pour essayer de conditionner ce retour des chefs d'État sur le continent ? Alors, dans la situation actuelle, on est face aux faits. C'est difficile de conditionner des retours quand on sait comment ces chefs d'État-là sont partis. Les contextes sont pour la plupart les mêmes. Manifestations, soulèvements populaires, coups d'État. Parce qu'à la base, il y a eu un problème. Soit ce chef d'État-là s'est accroché au pouvoir, ou bien la gestion du pouvoir est décriée par le peuple, ou bien il y a une certaine longévité au pouvoir qui fait que le peuple en a assez. Je peux citer le cas de Blaise Kampahori. qui est actuellement, je pense, en Côte d'Ivoire, en exil. Est-ce qu'on peut faciliter aujourd'hui son retour au Burkina Faso ? Est-ce que le peuple burkinabé même veut un Blaise Kampahori aujourd'hui au Burkina ? Parce que la fracture sociale, elle est encore présente, elle est encore là au Burkina Faso. Oui, elle est encore là, mais moi je rentre du Burkina Faso il y a une semaine. Les burkinabés ont décidé de garder tel quel l'Assemblée nationale qui a été brûlée pendant ce soulèvement populaire. Aujourd'hui c'est encore visible, c'est l'un des stigmates de cette révolution-là, c'est encore visible dans la capitale burkinabé. L'Assemblée nationale brûlée, les véhicules calcinés sont encore sur place, c'est visible. Ça rappelle quand même ce souvenir-là. Et aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie que Blaise Kampahori revienne, disons, réconquérir le pouvoir ? Ou même si ce n'est pas lui, est-ce qu'on a même envie aujourd'hui que son parti se mette dans la course ? Encore qu'il y a un candidat déclaré de son parti pour la présidentielle. C'est difficile à dire. Cette question, elle est complexe. Ce sont des citoyens, ils ont le droit d'être chez eux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour partir de chez eux ? Là est la question. Du coup, se pose le rapport que nos chefs d'État, nos hommes politiques, pas que les chefs d'État, ont avec le pouvoir. Ce n'est pas qu'à l'échelle d'un chef d'État, mais prenez aujourd'hui les partis politiques dans nos contrées. Un parti politique, il a un leader qui va aux élections 5 ans, 5 ans, si c'est des échéances de 5 ans, bien sûr, il est capable d'aller aux élections 10 fois d'affilée. Il n'a pas gagné, mais 10 fois d'affilée, il arrive. On parle souvent d'opposants historiques, mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a passé 40 ans à la tête de son parti vienne à la tête d'un pays et lâche le pouvoir aussi facilement ? Ce n'est pas évident. Nous avons ce rapport malsain avec le pouvoir, et ce n'est pas que nos leaders. Au sein même du parti, vous verrez rarement qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de succession possible. C'est son parti, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui finance le parti, c'est ses partenaires qui financent le parti. La plupart des gens qui sont au sein du parti sont là juste pour l'accompagner. Et en parlant de contradiction, on a soulevé évidemment la problématique de la justice. Il y a certains présidents qui demandent le retour sur le continent, qui ont été poursuivis par des instances internationales. Est-ce que le retour d'exil doit forcément être réalisé par un passage à la case justice pour certains dirigeants ? Ça va être difficile, parce que s'il doit y avoir justice, c'est avant qu'ils ne partent. En tout cas, ce n'est pas au moment du retour qu'on pose la question de la justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait et en quoi ont-ils été condamnés ? – Pour le cas du Burkina Faso, le peuple demande que justice soit faite, en ce qui concerne évidemment le cas Blaise-Compahoré par exemple. – Oui, mais si justice n'est pas faite, s'il n'y a pas de jugement, vous ne pouvez pas l'empêcher de revenir, parce qu'il faut une base légale. Le droit a dit qu'il n'a plus le droit d'être sur le territoire national, ou ceci, ou qu'il doit aller à la haie, là oui. Mais tant qu'il n'y a pas une décision de justice, bon, c'est des positions légitimes, mais il n'y a pas de base légale. Mais ça, c'est le problème qu'on a en Afrique. Le droit ne s'impose pas. Ce sont des calculs, ce sont des deals, c'est la volonté du chef qui s'impose. Et cette volonté-là, elle n'est pas durable. Parce que si vous dites, nous ne voulons pas qu'il revienne parce qu'il a fait cela, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour ça. Il y a des gens qui l'aiment toujours au Burkina. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il y a des partisans là-bas. Mais si on dit, le droit a dit ceci, que l'on soit d'accord ou pas, on est obligé de se plier à ça. Alors ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas encore dit. Maintenant, quel intérêt les gens ont à juger un chef d'État ? Je ne sais pas. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est peut-être l'ambition qu'ils ont en revenant qui pose problème. Celui qui revient en catimini, il rentre chez lui, il n'a plus d'ambition présidentielle, en quoi il dérange, on ne pense pas qu'il dérange. Mais on a peur qu'en revenant, il puisse réveiller les anciennes bases pour retourner au pouvoir, alors qu'il est parti, alors qu'on l'a chassé. Est-ce que c'est le cas en Centrafrique, par exemple, avec le retour de François Bozizé, qui est candidat pour la présidentielle de décembre 2020 ? Oui, mais je pense qu'il n'a pas été jugé. Je ne pense pas qu'il y ait une décision qui l'ait empêchée d'être candidat. Bon, maintenant, peut-être que... Il y a deux petites décisions qui pourraient l'empoucher d'être candidat. Je pense que la loi centrafricaine dit qu'il faut avoir résidé dans le pays au moins un an avant l'échéance. Donc peut-être que ça pourrait faire en sorte que sa candidature soit rejetée. Parce qu'il a quitté le pays en 2013. Oui. Voilà. Et il est rentré que cette année, je pense. Voilà. Donc toutes les conditions ne sont pas réunies pour sa candidature. Mais je voudrais parler d'un aspect lié au jugement ou au procès d'un chef d'État qui l'entre d'exil. C'est rare dans nos pays parce que aussi, non seulement en matière de droit, comme il l'a dit, ça pose problème, mais financillement, ça coûte cher. Très cher. Nos pays ne sont pas aujourd'hui disposés financillement à tenir ce genre de procès. On a vu au Sénégal le procès de Hissène Abrey. Il a fallu le concours de toutes les institutions, l'Union africaine, l'Union européenne, tout le monde s'y est mis. Et rien que l'étape de constitution de la partie civile, ça vous prend énormément de temps, énormément de moyens, parce que pour un procès, il faut quand même des victimes. Il faut les constituer. Pour un procès, après, il y a des dommagements. Il faut dédommager ces victimes-là. Les victimes d'Hissène Abrey, jusqu'à aujourd'hui, ils courent après leur dédommagement. Vous voyez, tenir ce genre de procès dans notre pays, ça nous met en retard. On n'en a pas besoin, on n'est pas prêt à le faire, on n'en a pas les moyens. Ça, c'est une réalité. Mais l'autre aspect aussi, c'est comment ils sont partis et quelles peuvent être les conséquences de leur retour. Vous voyez un chef d'État comme Moussa Dadis Kamara, qui est parti, après avoir reçu une balle dans la tête de son propre chef de... comment on appelle ça encore, de son propre garde du corps. Il part se soigner au Maroc, ensuite il est au Burkina Faso, d'ailleurs. Le Burkina a un président qui essaie de rentrer chez lui. Le Burkina a un président qui est hors de son pays, bizarrement. Vous voyez, un capitaine comme Moussa Dadis Kamara avait ses fidèles au sein de l'armée. Ah, ses fidèles au sein de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'Alpha Kondi est prêt à le laisser revenir ? Non. Plusieurs fois, d'ailleurs, il a essayé, je pense deux ou trois fois, parce que ça n'offre pas toutes les garanties au pouvoir en place. – Est-ce que c'est le cas aussi en Centrafrique, parce que les observateurs qualifient de haut risque l'élection présidentielle de décembre prochain dans le pays, une qualification due évidemment au retour de François Bozizet dans le pays. C'est la crainte qu'il fallait justement souligner par rapport à ce retour-là ? – Oui, mais si la loi accepte qu'il est candidat, il ira aux élections et s'il gagne. Mais la volonté populaire s'impose à tout ça. – Voilà. Maintenant, s'il y a des situations qui l'empêchent d'être candidat, il ne le sera pas. Et je crois d'ailleurs que la plupart des dirigeants africains ont ce comportement-là. C'est-à-dire, le candidat gênant, on cherche un motif juridique pour l'empêcher d'aller aux élections, pour qu'il n'ait même pas l'occasion de gagner. Voilà. Bon, maintenant, s'il ne participe pas, il peut faire comme un RD Congo. On n'est pas candidat, mais on cherche à placer quelqu'un. Aïr, on devient une force politique. On a des collaborateurs dans le gouvernement, des gens de son propre parti. Donc, c'est quand même quelque chose. Bon, maintenant, si rien ne l'interdit et que le pouvoir en place accepte les candidats, eh bien, même si ce n'est pas normal, s'il gagne, ça devient normal. Parce que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui fait les lois. Donc, lorsque ce peuple a dit que tel candidat, nous voulons de lui, s'il gagne, je pense que c'est quand même peu probable. – Les dirigeants actuels doivent-ils saisir la main tendue par leurs prédécesseurs ? – Alors, c'est une question, disons, complexe. Ça dépend. – Bon, on a vu qu'au Burkina Faso… – L'exemple de Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui se pose un peu en… celui qui veut réconcilier les deux parties. Quel intérêt aujourd'hui Alassane Ouattara a à tendre la main à Laurent Gbagbo dans la mesure où il est passé avec 94% à la présidentielle ? Il a un boulevard devant lui, c'est vrai. La situation est tendue aujourd'hui. L'opposition ne reconnaît pas le pouvoir. Mais combien de temps ça peut durer ? Combien de temps… Quel moyen l'opposition a aujourd'hui pour tenir, disons, ce rapport de force sur un an ? Ce n'est pas possible. On l'a vu au Gabon. Jean Ping, on l'a déjà oublié. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans qu'il ne reconnaît pas la victoire d'Ali Bongo. Mais la vie continue au Gabon. Voilà. – Et justement, on a parlé de la main tendue. Il y a une en ce moment qui insiste, c'est celle de Blaise Compaoré. Et le président Christian Cabreau n'est pas contre de saisir cette main tendue du président Blaise Compaoré. – Mais pour faire quoi ? En quoi ça fait avancer le pays ? En quoi ça arrange le gouvernement qui est aujourd'hui en place ? Bon, si c'est pour apaiser le climat, parce qu'on pense qu'il a des partisans encore au Burkina, bon, il revient chez lui parce qu'il n'a pas été condamné, rien ne l'en appelle juridiquement, bon, on peut considérer qu'il revient. parce que s'il est allié au pouvoir en place, ça ne gêne peut-être pas. Mais s'il a des ambitions présidentielles en tant qu'opposant, il ne remettra jamais les pieds au Burkina Faso, ça c'est clair. Maintenant, quel deal qu'il y a en dessous ? Ou bien est-ce que c'est une question de citoyenneté, une question de droit ? C'est un citoyen, il n'a pas été condamné qu'il revienne à son pays, je ne sais pas. Mais il y a aussi le cas du Bénin. Je pense que l'actuel président était plus ou moins exilé. Mais ce n'était pas le président, lui. C'était un opposant qui a été exilé. Il est devenu et il est devenu président. C'est un cas où peut-être que tous les présidents qui sont exilés ne l'ont pas été sur des bases de justice, sur des bases justes. Donc c'est quand même rare. Mais comme vous dites, la plupart du temps, c'est des gens qui ont exagéré, qui s'éternisent au pouvoir, on les a chassés. Maintenant, ils reviennent, quel que ça apporte au pays ? Parce que le fait qu'ils soient partis même, ça a soulagé le pays. Donc ces dirigeants qui demandent le retour ne sont pas indispensables à la bonne gouvernance de leurs pays respectifs ? Bon, je pense que quand même, dans l'absolu, ayant exercé le pouvoir, ils ont une certaine expertise quand même. Ils peuvent apporter des idées. Mais si on considère que c'est des gens qu'on a chassés, dont le peuple est rassasié, ils reviennent. Dans la plupart des cas, ça ne peut créer que des troubles. Donc c'est loin d'être un processus de réconciliation, le retour de ces chefs d'État ? Oui, c'est loin d'être simple. C'est jamais une question simple, le retour d'un chef d'État qui est parti dans des circonstances éloignées des normes constitutionnelles. C'est jamais simple. – On parle également de François Bouzizier. On l'a souligné, la fracture sociale, elle est encore présente dans le pays. D'aucuns parlent même d'une annulation totale de sa candidature. Vous comprenez cette réaction ? – Bon, oui, politiquement, on peut le penser. Parce que vous savez, quand un président s'en va, c'est que les gens ne veulent plus de lui. Ça, c'est clair, c'est limpide. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a pardonné tout ce qu'il a fait ? Et s'il revient, qu'est-ce qu'il apporte ? Je ne sais pas. Maintenant, il est possible qu'un président s'en aille, mais a une base solide dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez nombreux qui souhaitent qu'il revienne, qui manifestent pour ça. Peut-être que pour apaiser le climat, il n'est pas mauvais de les faire revenir pour dire que c'est la démocratie. On ne peut pas l'empêcher. On n'a pas de motif juridique pour l'empêcher de revenir. On laisse revenir. Mais politiquement, qu'est-ce que ça apporte aux gens ? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte au président en place ? Il est président, il détient l'armée, la politique, la gendarmerie. Quel est son intérêt à faire venir un opposant potentiel ? Je ne vois pas ce que ça peut apporter, sauf s'il y a une pression, je ne dirais pas de la France, mais pourquoi ne pas le dire d'ailleurs ? Souvent, c'est le cas. Il y a des présidents qui sont partis au Congo-Brasa et qui sont revenus, et qui sont toujours là. Donc il y a des pressions internationales, faites ceci, si vous ne faites pas ça, on ne vous donnera pas telle chose, etc. C'est la démocratie, on va occuper les livres, et on finit par faire des choses qui ne nous arrangent pas vraiment. Exactement, on se retrouve dans une philosophie, une stratégie géopolitique en ce qui concerne évidemment cette pression internationale. On a parlé de la population, les populations africaines qui restent pour le coup, on va dire, l'épicentre même. M. Rossner l'a souligné dans son argumentaire. C'est le peuple qui décide, et en parlant de cette population, est-ce qu'elle doit aujourd'hui tracer sa propre voie vers la réconciliation ? Absolument, absolument, mais dans des contextes africains, c'est pas simple, c'est plus une expression comme ça qui dit que c'est le peuple qui décide, mais à la fin on sait qu'il y a un haut de l'échelle, on sait qu'il y a des gens qui décident. Le peuple prend souvent son destin en main, dans le cas, par exemple, du Burkina Faso, où le peuple a dit stop. D'accord ? Mais quel changement cela a apporté ? On est dans une sorte de, disons, cercle vicieux. Souvent, on prend les mêmes, on recommence. La plupart du temps, c'est juste un chef d'État qui est parti. Mais après, celui qui arrive à soit travailler avec lui, ou va travailler avec des gens qui ont travaillé avec lui, c'est le système qui est sur place, la plupart du temps. Aujourd'hui, quel moyen le peuple africain a réellement de prendre son destin en main ? Je ne sais pas trop. Peut-être que ça passera par des soulèvements populaires par-ci, par-là. C'est possible. Mais quels changements ces soulèvements-là vont apporter ? On l'a vu dans beaucoup de pays. Après des soulèvements, on n'a pas forcément eu des taux de croissance extraordinaires, des indices de développement humain extraordinaires. On ne connaît pas. On ne le voit pas. Par exemple, au Burkina Faso, ça n'a pas changé grand-chose. Ce pourquoi les gens se sont battus. Infrastructure, ça manque. Santé, économie, ça ne bouge pas forcément. Les moquements sont toujours... Au plan de vue sécuritaire, il y en a même qui regrettent l'Ancien Régime parce qu'après, il y a eu succession d'attaques terroristes dans le pays. Bon, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Mais vous voyez, on est dans une situation où on doit choisir entre le choléra et la peste. Exactement. On parle de retour de ces chefs d'État africains sur le continent. Vous l'avez souligné. Il y a un petit peu de crainte par rapport à certains pays. Vous l'avez souligné encore. Ça dépend aussi de la manière dont le président a été forcé à l'exil. Mais il y a le retour sur le continent qui sont assalués, qui ont été salués en 2009. C'est le retour de Amani Toumanitouré au Mali, qui est en exil au Sénégal, qui a été salué par tout le continent. Pourquoi aujourd'hui, certains pays ont du mal à suivre cet exemple de réussite, par exemple ? – Bon, ça dépend du comportement du président avant de partir. Parce qu'il y a deux cas. Ça peut être un opposant exilé. Ça, c'est peut-être plus facile. Parce qu'il n'est capable de rien, sinon le délit d'opposition. Il y a le cas d'un président chassé du pouvoir. Parce que si on s'enfuit, c'est qu'on est chassé du pouvoir. Le président qui détient tout le pouvoir, il s'en va, c'est parce que les gens n'en veulent plus. Comme au Burkina, il s'est enfui. Bon, maintenant, revenir, je ne vois pas... Vous savez, je pense qu'il faut aussi... Bon, évidemment, il n'est pas interdit pour un président d'être élu, de partir, en tout cas, d'être remplacé et de revenir plus tard. Mais en Afrique, on exagère quand même. Mais vous avez été président pendant un certain temps, quelles que soient les conditions pour lesquelles vous êtes parti, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Pourquoi vouloir être président de nouveau ? Bon, ce n'est pas interdit du point de vue du droit, si le pays le permet. Mais cet appétit-là pour le pouvoir, on veut revenir, mais il faut savoir s'arrêter. Surtout que... Parce que souvent, quand le président s'en va, on lui pardonne, pardonne-moi l'expression, toutes ses bêtises. Si Bley s'était entêté, il reste au pouvoir, il prend l'armée pour tuer les gens, mais c'est clair qu'on lui règle son compte. Mais comme il s'en va, il dit, bon, écoutez, il a fait beaucoup d'erreurs, il est parti, il a libéré le pays, bon, on ferme les yeux, quoi. Mais dans ce cas-là, ne revenez pas, embêtez les gens, restez tranquille. Si vous avez échappé à la cour de la haie, vous avez échappé à la vengeance populaire, vous êtes parti quand même, mais je pense qu'il vaut mieux rester tranquille. Mais quand vous revenez, que ça ne soit pas pour reprendre le pouvoir. Vous pouvez revenir pour... Aider à construire le pays. Oui, vous repentir, demander pardon et aider le pays. Ça, on peut le comprendre. Mais si vous revenez avec des ambitions, mais quel président va donner une chose à son adversaire ? Ce n'est pas en Afrique. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, M. Souma, c'est de savoir créer un climat de confiance, de confiance, de compréhension entre anciens chefs d'État. Est-ce que c'est aujourd'hui le défi à relever, créer ce climat de confiance-là ? Pour moi, l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, on doit asseoir en Afrique les bases d'un départ du pouvoir. C'est ça, le problème aujourd'hui. Parce que s'il y avait cette base constitutionnelle-là, solide, de départ au pouvoir, on n'aurait pas eu autant d'anciens chefs d'État en exil. D'accord ? Donc, le problème qui se pose, c'est les questions de longévité au pouvoir, les questions de limite des mandats. La question même de gestion vertueuse de la chose publique. Vous ne pouvez pas être au pouvoir et faire de la chose publique, l'affaire de votre famille, de vos amis, de vos clans, et espérer que le peuple va supporter ça pendant des centaines d'années. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on pose ces bases-là en Afrique. Il faut qu'on ait des institutions et pas des hommes. Nos régimes dépendent beaucoup plus aujourd'hui des hommes, c'est-à-dire des chefs d'État, que d'un système bien assis, bien huilé. C'est là où se trouve aujourd'hui le combat pour la plupart des pays africains. Quelques pays l'ont réussi. L'Afrique du Sud. On a vu des présidents poussés à la démission par des institutions. Je ne parle même pas de soulèvement populaire. Tabo Mbeki est parti. Jacob Zouma est parti. Ce sont des institutions qui les ont poussés à ce départ-là. Et vous verrez même que ces institutions-là sont des fois même occupées par des gens de leur propre parti. Parce que l'ANC a quand même, disons, une certaine mainmise sur la politique en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud l'a réussi, je pense qu'on peut essayer d'étendre ce genre d'exemple-là sur le continent. que les chefs d'État ne soient pas des milieux, mais des hommes comme tout le monde à qui on a confié la destinée de nos pays. Et c'est l'heure pour nous, messieurs, de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie de votre émission Le Débrief. A tout de suite. De retour sur le plateau du Débrief sur Média en TV Afrique. Nous allons tout de suite nous intéresser à ce divorce, on va le dire ainsi, entre Joseph Kabila et le président Félix Tisekedi. Quel est l'avenir aujourd'hui de cette coalition ? Alors déjà, je pense que ce divorce a même peut-être précédé le mariage parce que ce mariage n'aurait pas dû exister. Ça s'est imposé au président. Après les élections, vous vous les trouvez avec une majorité entre les mains de votre prédécesseur qui a la même mise sur l'armée, sur l'Assemblée, sur le Sénat, sur les assemblées provinciales. Vous n'avez pas le choix. D'accord ? Vous allez en coalition avec lui. Mais au lendemain de cette victoire, vous vous rendez compte que vous n'êtes que, disons, une coquille vide. Vous n'êtes pas réellement le chef d'État. Vous avez affaire à des ministres parce que le système en RDC fait que le parti majoritaire a aussi la majorité dans le gouvernement. Je pense que la coalition de Kabila a une quarantaine de ministres contre une vingtaine pour la coalition du président. Vous vous rendez compte que vous faites face à des ministres qui ne reçoivent pas forcément d'ordre de vous. Du coup, aujourd'hui, Tshisekedi s'est mis dans une position où il faut rompre avec cette coalition-là, il faut rompre avec ce système et faire en sorte d'asseoir les bases de son pouvoir. Parce que sinon, il fera, disons, cinq ans dans une situation ou dans une situation de perpétuel conflit avec son partenaire de gestion du pouvoir. Donc, c'est tout le sens de ces consultations qu'il a... Évidemment, on aura l'occasion, on aura le temps d'aborder, évidemment, cette partie tout au long de l'émission. Voilà. Donc, pour moi, ce mariage ne devait pas exister. Est-ce que cette coalition a servi les intérêts des Congolais ? Officiellement, on dira oui, parce qu'en craint cette coalition-là, ils ont eu des raisons qui sont forcément liées à l'intérêt du Congo. Mais tout tourne autour, encore une fois, de l'attachement au pouvoir. C'est ce qui a conduit à ce désaccord ? Parce qu'on le rappelle quand même que l'accord, enfin, la coalition, elle a duré deux années. Pourquoi aujourd'hui, on arrive à ces frictions-là, c'est par rapport au pouvoir ? Parce que, comme il l'a dit, le mariage est parti sur des bases fausses. Parce que, vous savez, c'est une sorte de compromis pour avoir une partie du pouvoir. Le président sait que sans cette coalition-là, sans cette entente, il lui sera difficile d'arriver au pouvoir. L'autre aussi ne veut pas partir, parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Vous avez été président, maintenant, c'est le moment de partir. Mais vous partez et vous ne partez pas. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Vous partez et vous gardez une présence, mais c'est peut-être les peuples qui sont faibles et qui permettent ça. Bon, maintenant, le deal n'a pas de base solide, et c'est pour ça qu'il y a des effritements. Mais pour moi, il faut faire plus d'intelligence. Si vous avez le pouvoir ensemble, organisez-vous pour le tenir. Ce n'est peut-être pas facile, mais vous avez l'obligation de vous entendre, de négocier pour qu'il y ait le moins de friction possible jusqu'aux prochaines élections. Sauf si vous tenez le pouvoir avec, disons, votre adversaire le plus sérieux. C'est ça aussi la réalité, parce que Kamila est partie du pouvoir non sans laisser tous les signes de quelqu'un qui veut rester, mais partie et montrer encore tous les signes de quelqu'un qui veut revenir coûte et coûte. Jusqu'à présent, c'est ça. C'est ça qui prévaut. Et on a particulièrement un pays avec des présidents, si on peut le dire comme ça. Et ça, c'est mauvais. Mais pour moi, bon, ils peuvent divorcer, on peut casser et repartir à zéro. Mais ils peuvent aussi continuer une coexistence pacifique. Jusqu'aux prochaines élections. Est-ce que cette coalition a montré ses limites, montre ses limites aujourd'hui ? Oui, puisque ça ne va pas. Parce que les motifs, j'ai lu après ça, les motifs qu'ils évoquent, ce n'est pas des motifs sérieux. Il n'y a pas quelque chose de vraiment catastrophique qui fait qu'on va divorcer. Oui, parce que Joseph Kamila parle de ce manque de consultation après la nomination des juges par le président Félix Settis-Sekedi. Ils auraient voulu une consultation au président Joseph Kamila. C'est des détails. Ils ont envie de divorcer et tout. Ce n'est pas forcément des détails parce que la Cour constitutionnelle est quand même celle qui reçoit les candidatures et les valides. Je pense que Kamila n'a pas envie forcément de ne pas avoir la main sur cette question-là et Settis-Sekedi aussi a envie d'avoir la main sur cette question. Et bien entendu, c'est lui qui nomme ces juges-là sans consultation. c'est difficile de cohabiter. Attendez, vous n'allez pas être dans la même maison avec l'ex de votre femme. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Kabila quitte le pouvoir, il ne veut pas partir. Aujourd'hui, il le veut. Il y a des membres même du gouvernement qui le disent. Kabila va revenir. Kabila a envie de revenir. D'accord ? Aujourd'hui, c'est peut-être la première force politique de la RDC, qu'on le veuille ou non. Et face à cela, Settis-Sekedi n'a pas le choix que de s'en débarrasser. Et avec ce duel entre Settis-Sekedi et l'ancien président Joseph Kabila, va-t-on vers un blocage généralisé des institutions quand on sait que bientôt il y a la présidentielle dans le pays ? Le blocage des institutions, si tout le monde respecte le droit, non. Et encore une fois, c'est ça un problème de droit. Vous savez, les ministres qui sont de la coalition de Kabila et qui sont aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, quand on est au nord, il faut le respecter. Si on ne le respecte pas, c'est qu'on ne respecte pas le droit. Est-ce que vous voyez ? Donc, il ne faut pas que la politique, et surtout la politique politicienne, l'emporte sur le droit. Maintenant, ils ne peuvent pas s'entendre, parce que si vous n'entendez pas, le pays est mal géré aussi. Est-ce que vous voyez ? Si vous aviez un deal de départ, disant que, écoutez, nous avons des intérêts divergents, mais nous nous entendons sur ça, voilà ce qui se passe, et tout le monde le respecte, jusqu'aux prochaines élections, ça pouvait marcher. Mais apparemment, ça ne peut pas être. Il faut arrêter. Mais en arrêtant, il faut des élections, peut-être législatives. maintenant, c'est le peuple qui va décider. Parce que le peuple appelle aussi à la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous comprenez ces réactions-là ? Oui, tout à fait, parce que le peuple comprend qu'on est dans une situation aujourd'hui où on n'avance pas, où les décisions présidentielles n'avancent pas. Quand vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas la majorité au sein même de votre propre gouvernement, vous n'avez pas la majorité au sein du Sénat, vous n'avez pas la majorité au sein des assemblées provinciales, vous êtes, disons, face à un mur. Il y a un blocage. Vous n'avancez pas. Et qui dit dissolution de l'Assemblée nationale, dit élection des législatives. Est-ce que vous pensez que le pays a assez de moyens pour organiser ces élections ? Il en trouvera. C'est difficile, le pays a des problèmes. Maintenant, celui qui dissout l'Assemblée nationale, il ne doit le faire qu'en étant certain qu'il a les moyens d'organiser des élections. Maintenant, quand ces élections vont se faire, mais rien ne dit que le peuple ne va pas voter pour Kabila encore. Est-ce que nous sommes incapables d'avoir un gouvernement qui est en coalition ? C'est-à-dire, un président qui est dans un tel parti et l'Assemblée nationale dont le peuple a décidé qu'il est de l'autre parti. Ça n'est pas arrivé. Et ce n'est pas interdit. C'est légal. Mais quand ça va arriver de nouveau, qu'est-ce que les gens vont faire ? Est-ce que c'est une question de... le président et l'Assemblée ne sont pas de même partout ? C'est une question d'hommes qui ne savent pas pour servir le pays en taisant les contradictions jusqu'à arriver aux élections. Parce que rien n'empêche... On ne peut pas... Le peuple... C'est le peuple qui décide. On ne peut pas obliger le peuple de voter pour le camp du président pour qu'il y ait la paix. Et ça non plus, ce n'est pas normal. On vote pour le parti qui présente un bon programme et qui présente un bon profil. Donc rien n'empêche qu'aux élections, on est encore le même scénario d'une Assemblée provinciale ou nationale où l'opposition est majoritaire. Mais tout ça, c'est parce que le Marek est mal conçu, comme vous dites. – C'est parti sur des mauvaises bases, comme vous l'avez souligné. Vous avez parlé également de ce pouvoir de force qui existe entre Tisekedi et Joseph Kabila dans les institutions qui gouvernent le pays. Est-ce que le président Tisekedi, en organisant ces consultations, c'est une manière pour lui, une stratégie de renverser justement le pouvoir de force et d'avoir des nouveaux alliés ? – Absolument, absolument. Déjà, rallier à sa cause des grosses pointures comme Jean-Pierre Bemba, – Katumbi, – Katumbi, c'est déjà quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que qu'est-ce que Katumbi et Bemba représentent au sein de l'Assemblée nationale, au sein des assemblées provinciales, quelle force il peut avoir. Ça ne suffit pas. – L'option qu'il a aujourd'hui, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il faut aller aux élections parce que le pays, est-ce que le pays a aujourd'hui les moyens d'organiser de nouvelles élections sachant qu'il gère un conflit qui date de plusieurs années ? – Et il y a la crise sanitaire aussi qui a affaibli l'économie. – Il y a la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il y a aussi la crise sanitaire liée à Ebola plusieurs fois. Le pays connaît ces crises-là. C'est un pays qui a énormément de problèmes sans compter que c'est un vaste pays. C'est un pays-continent comme on le dit. Ce n'est pas évident au bout de trois mois d'organiser des élections. Je pense que c'est ce que la loi dit 90 jours. Il faut organiser les élections. Mais l'autre problème aussi avec l'organisation des élections, c'est que le président de la commission électorale même le dit, il n'a plus le pouvoir d'organiser des élections dans la mesure où les membres de la commission leur mandat a expiré. Donc, il faut déjà régler ce problème-là. Donc, il y a ce problème financier, il y a ce problème institutionnel. Mais le président a une autre option. Je pense que la loi lui donne cette option-là de nommer un informateur qui va identifier une nouvelle majorité. Donc, ça va être des consultations. C'est possible. C'est une voie qui soit pas. – En parlant des consultations, le président Tisekedi a lancé des consultations pour une union sacrée, donc annoncée par le président, ça a débuté le 2 novembre dernier. Que peut-on attendre de ces consultations ? – Mais je pense que les acteurs politiques en place, si on suit la logique en Afrique, ils vont aller vers le président. Parce que, aller s'allier à des opposants, oui, mais ça n'avance pas à grand-chose. Je pense que ce qu'ils veulent faire peut-être, c'est que l'Assemblée soit, qu'il n'y ait plus de la semaine nationale, qu'on fasse des élections et qu'on s'annonce pour que la majorité revienne au président. Le peuple peut le faire en disant, écoutez, il y a un blocage, nous allons donner la majorité à l'actuel président, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Ça va ramener un peu de stabilité, mais personne ne peut présager de ce qui va. Ce n'est pas si pour les élections. Parce que l'élection est secrète, les gens vont dans les urnes, ils vont voter pour ce qu'ils veulent. Donc il y a ces deux possibilités-là. Soit on va aux élections et le même scénario revient avec une opposition en guillemets majoritaire, ou alors on donne la majorité au président pour faire revenir la paix le temps d'aller aux nouvelles élections. Donc c'est des consultations, on les appelle consultations, mais je pense que c'est des tractations pour retrouver la majorité et gouverner en paix jusqu'aux prochaines élections. – Vous partagez cet avis ? – Oui, c'est la meilleure option aujourd'hui qu'il a, faire en sorte qu'il y ait, s'il y a toutefois une dissolution de l'Assemblée nationale, que ces consultations-là soient en sa faveur. C'est possible parce que même au sein de Kabila, il peut y avoir des gens à récruter au sein de la formation de Kabila, je veux dire. Il peut y avoir des gens à récruter au sein de la coalition, au sein des partis de Bamba, au sein des partis de Katoumi, mais ça reste aussi une coalition de circonstances qui va éclater, c'est clair, à la veille de la présidentielle. Vous prenez Katoumi, Bamba, ils ont des ambitions présidentielles. Ils iront aux élections, sauf si leur candidature est empêchée, comme cela a été le cas lors de la dernière présidentielle. Mais vous ne pouvez pas être en coalition avec des gens qui lorgnent votre fauteuil et espérer que ce soit une coalition durable. Exactement. On va revenir sur le discours du président Félix Tisekedi le 23 octobre. Il disait, je cite, « Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale ». Pensez-vous que Félix Tisekedi soit prêt aujourd'hui à rompre avec Kabila ? Je crois que oui. Parce que cette situation-là est gênante pour lui, pour Kabila et pour le peuple congolais aussi. Ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit, tout ce qu'ils évoquent là, bon, c'est un peu grave, mais c'est des étincelles qui montrent vraiment que le mariage est un mariage que la greffe n'a pas pris. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de clarifier. À travers ces consultations-là. Oui, oui. Et d'aller maintenant vers plus de cohérence, plus de paix. Maintenant, est-ce que Kabila va la surprise ? Qu'est-ce qu'il va faire si jamais on va à des élèves... à ses ministres et autres de résister ? Voyez-vous ? Donc, il va pas à la surprise. Voyez-vous ? Parce que lui, je pense qu'il a fait deux mandats, n'est-ce pas ? Il a fait deux mandats. C'est ce que la Constitution veut. Bon, même s'il y a eu du retard dans l'organisation des élections. Bon, peut-être qu'il s'y avait un troisième mandat, il aurait été élu. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Donc, il est parti sans être, en guillemets, rassasié. Et c'est pour ça qu'il ne lâche pas. Mais ça, aussi, le peuple congréne ne va pas racheter. Il est encore très jeune pour un ancien président. Il a 49 ans. Voilà. Il a encore toute la vie devant lui. Voilà. Pour quelqu'un qui, à peu près, ne connaît que la vie de président, c'est clair qu'il a des ambitions. Il a envie de revenir. Exactement. Mais pourquoi relancer des consultations si les accords précédents n'ont pas été respectées ? C'est justement lui ouvrir la voie d'une autre option, de sortir de cette coalition-là. Quand vous posez justement la question de est-ce que Tissé Kébi est prêt à rompre avec Kabila ? C'est un signe. Il a donné tous les signes qui veulent rompre avec Kabila parce que ces consultations-là, le parti de Kabila n'est pas concerné. Du moins pour le moment. Et ces consultations-là prennent fin, je pense, le 8. Jusqu'ici, le parti de Kabila, la coalition de Kabila n'est pas concernée. Donc, c'est un signe évident qui veut rompre, qui veut sortir de cette coalition, qui veut se donner les moyens de diriger le pays. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Tissé Kébi n'a pas aujourd'hui les moyens de diriger la RDC. C'est clair. Et en parlant de Joseph Kabila, des menaces s'est multiplie auprès des membres du FCC qui refusent de montrer leur loyauté. De quoi le FCC de Joseph Kabila a-t-il peur ? Non, je ne sais pas, c'est peut-être une ambition. Ils veulent rester au pouvoir, ils veulent empêcher le gouvernement, en tout cas, les partisans de l'actuel président de rayonner. Et ça aussi, le peuple congolais, je ne sais pas comment, n'aurait pas dû l'accepter. On ne doit pas accepter qu'un ancien président, même s'il est aimé encore peut-être dans son pays, il ne l'est plus. Bon, s'il participe au gouvernement, il est sous le... Enfin, oui... – Sous l'autorité du président actuel. – Oui, quelle que soit la provenance des ministres de tel parti, ils sont sous l'autorité du chef de l'État. Ils doivent appliquer ces ondes. Maintenant, ça encore, c'est... Bon, je crois que j'aurais pu s'entendre autrement si l'intérêt général du pays était mis en bral. Moi, j'aurais été Kabila, bon, je l'aurais lâché du l'Est. – Et comment vous jugez la participation des anciens, enfin, les leaders de l'opposition, on va le dire ainsi, dans le pays, qui ont accepté d'aller aux consultations, que ce soit Moïse Katombi, par exemple. – Oui, mais c'est des gens qui veulent être ministre, qui veulent goûter le gâteau. Vous pensez qu'en Afrique, les gens sont dans le gouvernement pour faire quoi ? – Et la RDC, c'est l'un des pays les plus riches. On parle de milliards de dollars dans l'exploitation des mines. – Vous pensez que c'est l'intérêt qui guide la pensée dans ce sens-là ? – Mais c'est l'intérêt, c'est évident. C'est évident. Sinon, pourquoi m'allier à une personne sachant que dans deux ans je serai contre lui ? Ou dans trois ans je serai contre lui ? Si ce n'est pas d'intérêt ? – En devenant ministre, on ramasse un peu d'argent, on finance le parti. – Le Congo a beaucoup de problèmes, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c'est l'un des pays les plus riches du continent. L'exploitation des mythes du Congo, c'est énorme. Nos téléphones, le cobalt qui provient du Congo, c'est des centaines et des centaines de millions ou des milliards de dollars. Mais où voit cet argent ? Peut-être qu'après, on dit que le budget de l'État c'est 7 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente pour un pays aussi riche ? C'est ça aussi la réalité. – Les peuples sont faibles parce que l'RDC est un scandale. – Un scandale sur quelle base ? – Sur le plan des ressources inexploitées. Moi, j'ai l'argent d'aller dans une ville qu'on appelle Bandaka. C'est sur l'Équateur. À 18h, le courant vient et repart à minuit et ils vous disent que nous avons un fleuve de Congo qui peut donner de l'électricité à toute l'Afrique et même une partie de l'Europe. – Qui est le poumon écologique du monde presque après de l'Amazonie ? – Et on laisse faire des gouvernants qui viennent, qui s'amusent, qui font des deals, etc., au détriment du peuple. Le peuple est faible comme dans beaucoup de pays africains. – Et c'est d'où l'intérêt de ces consultations ? C'est de replacer justement la population même au centre de ces consultations-là ? – Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ce n'est pas aller chercher des alliés qui peuvent vous soutenir si jamais vous divorcez avec Kabila ? Ils ne diront jamais non. – C'est exactement ça. – Et ce divorce peut conduire à quoi ? À quoi devons-nous nous attendre derrière ? Est-ce qu'on va s'attendre à des possibles manifestations ? Non ? – Des manifestations, peut-être, ou pas. Mais moi, je vois plus un blocage institutionnel. Parce que oui, dissoudre l'Assemblée, Kabila ne va pas se laisser faire, c'est évident. – Un blocage institutionnel à la présidentielle en 2023 ? – Oui. – Ça risque évidemment de poser problème. – On risque justement d'avoir trois années tendues en République démocratique du Congo ou même, enfin, ça ne va pas que trois ans, ça fait des années que c'est tendu en République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, c'est toujours tendu dans ce pays. D'accord ? Mais là, qu'est-ce qui va arriver ? Parce que la meilleure option qu'il a aujourd'hui, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais, c'est pas simple non plus pour lui. Parce que la loi dit, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, qui sont tous des alliés de... Enfin, même pas des alliés, qui sont des militants de la coalition de Kabila. Donc, c'est pas simple. Pour y arriver, il faut qu'il fasse du forcing. Et s'il fait du forcing, c'est clair que Kabila va résister. Et on est parti pour un blocage institutionnel qui va durer des semaines, des mois, peut-être des années. Voilà. Et oui, vous rebondissez sur l'emploi. Oui, oui, oui. Moi, j'aurais été Kabila. J'aurais joué le jeu. J'ai été présent à deux reprises. Je ne le suis plus, mais je suis une force quand même. J'ai des ministres, des membres de ma coalition dans le gouvernement. Écoutez... Et sénateur à vie. Oui ? Et sénateur à vie. Voyez-vous. Donc, j'aurais évité les troubles et je me prépare pour les prochaines élections. S'il a le droit de revenir. Mais, comme le font les gens, rester dans le gouvernement, trouver des facilités pour avoir de l'argent, pour financer le parti et préparer les élections. Parce que si on dit sur la scène nationale et que ces ministres sont chassés, bon, qu'est-ce que ça apporte ? Il a le droit de revenir. Mais l'enjeu pour lui aujourd'hui, c'est d'avoir justement la main sur les institutions qui lui permettraient de favoriser, de faciliter ce retour-là. Et c'est, je pense, une stratégie bloquée aujourd'hui, on va le dire ainsi, par le président Félix Settis-Ekeli qui a besoin, comme on l'avait souligné, de renverser ce pouvoir. La tendance, oui. Alors, quel serait, d'après vous, l'avenir de l'UNC, de Vital Caméré, membre de la coalition cache, alors que son président a été condamné à 20 tonnes de prison ? Qui peut le dire ? Je ne sais pas, vraiment. C'est assez compliqué. Oui, c'est une question très complexe. C'est difficile d'avoir des logiques parce que les gens ont des agendas cachés. Ils vont vous faire des discours montrant qu'ils aiment leur pays, montrant qu'ils ont un programme, montrant que ceci, cela, mais en réalité, ils ont autre chose derrière la tête. Et c'est quoi ? C'est se mettre au pouvoir, s'enrichir, enrichir les membres de sa famille, enrichir la partie et partie. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a vraiment une difficulté de citoyenneté. Et ça, c'est extrêmement difficile à régler en Afrique. Je ne sais pas si c'est la pauvreté ou c'est un attachement congénital au pouvoir jusqu'à s'éterniser, mais ça devient finalement irrationnel. Vous ne pouvez pas prévoir le comportement de quelqu'un parce que vous pensez qu'il est là pour le pays alors que c'est autre chose. Les ambitions présidentielles ne cohabitent pas. C'est quand même bizarre parce que Caméry, il a soutenu Félix Tshisekedi avant même d'arriver au pouvoir. Justement, d'où la question de savoir quel est l'avenir de son parti. C'est bizarre qu'il se retrouve aujourd'hui condamné à 20 ans de prison pour quelqu'un qui l'a soutenu. Pour détournement de fonds publics. C'est difficile de dire quel est l'avenir. Mais encore une fois, on est en Afrique. Il a été condamné, il peut être gracieux, il peut même être amnestillé. Le président est là, ce pouvoir-là. Cette coalition-là entre Tshisekedi et Kabila, est-ce que ce divorce-là, on assiste un petit peu, est-ce que c'était prévisible, perceptible ? Il n'est pas mauvais qu'il y ait deux sons de cloche dans un gouvernement parce que la monopensée n'est pas bonne. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait un président d'un cas et un autre président d'un autre. Mais dans le cas où les gens respectent la République et mettent en avant l'intérêt du peuple. C'est parce que ce n'est pas le cas qu'il y a des faits, qu'il y a des frictions. Je pense que vous avez pu être intelligents. Écoutez, nous avons une coalition, nous savons bien que le mariage n'est pas un bon mariage, mais faisons semblant et organisons-nous pour les personnes d'élection. C'est tout pour Kabila. On parlait de main tendue, ça aurait pu être le cas de Joseph Kabila dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire de s'écarter et de tendre la main dans le sens où on aide le pays à avancer. Malheureusement, ce n'est pas le cas et malheureusement, il a des ambitions présidentielles, sérielles. Et vous savez, ce conflit-là, ce n'est pas comme si on disait que le FCC veut qu'on intègre son programme de développement dans le programme du pays et cache la coalition du président Tissé Kédi ne veut pas. Non, la discussion ne tourne pas autour de cela. Tout est politique et personnel. C'est ça. D'accord ? Et peut-être que ça s'est enflammé avec cette histoire de nomination des juges à la Cour constitutionnelle, mais le désaccord, il est là depuis bien longtemps. Depuis deux ans, ils vivent ce désaccord-là. Déjà, même au départ, ils ont eu du mal à nommer un premier ministre. Ça a pris du temps avant que le président Tissé Kédi accepte la proposition de Kabila. D'accord ? Si vous êtes au pouvoir et que vous avez même du mal à nommer un premier ministre quelques mois seulement après votre élection, vous savez qu'il y a problème et que ces problèmes-là vont durer et que ce n'est pas juste un problème de... Voilà, ce n'est pas juste des détails, quoi. Ce n'est pas des détails. Et certains observateurs parlent d'un double discours du président Tissé Kédi quand il dit, évidemment, que nous allons créer une union sacrée et que de l'autre côté, il appelle à un renversement des forces du pouvoir, notamment à l'Assemblée nationale. Oui, un président ne peut dire que ce qu'il doit dire. Il fait un discours acceptable. Bon, mais ce qu'il va faire après, c'est lui qui voit. Mais je pense que ça manque de stratégie. C'est trop facile, ça. On s'est allié pour arriver au pouvoir. Maintenant, on n'est pas d'accord, on casse. Il faut casser. Mais je pense que les gens auraient pu être plus stratèges que ça. Généralement, quand quelqu'un est au pouvoir, surtout pour Kabila, d'ailleurs, lui, il n'est plus président, mais il a une main mise sur les institutions. Mais c'est ça qui permet de préparer les élections. Vous utilisez la voiture du ministre pour aller faire campagne en Brousse ? Vous utilisez, etc. Parce que c'est ça, en Afrique, malheureusement. On utilise les moyens de l'État pour faire la politique et pour avoir une masse qui vote pour nous. Bon, maintenant, si le mariage est cassé, il n'aura peut-être plus tout ça. Donc, c'est pour ça que ça inquiète. Qu'est-ce qu'il a et qui fait qu'il est prêt même à se bagarrer entre guillemets avec le président et peut-être même à quitter ? Il y a quelque chose qui est, une force qu'il a quelque part et qu'on ne comprend pas. Et c'est ici que nous allons malheureusement nous arrêter à M. Le Temps qui nous est accordé. Tire à sa fin, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau du débrief Ronsner, Ludovic Ali-Sultan, docteur en droit, consultant international et Amara Souma, journaliste à West TV. Merci, monsieur, d'avoir répondu. Et c'est la fin de votre émission Le Débrief. Bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Sous-titrage ST' 501